qui avait fait troisième ici à Glasgow l'année dernière, il réussit son mouvement, il y a un petit peu de faute d'exécution malgré tout, ça devrait le placer, ça devrait le placer au moins sur le podium quand même, je pense, alors est-ce qu'il va peut-être bénéficier du soutien du public pour aller peut-être chercher l'argent, le bronze ça c'est presque acquis, argent ou or on verra bien, juste après le passage de Daria Jura. Et on en a terminé pour cette rotation Cheval d'Arson aux barres asymétriques, avec donc le passage de cette jeune Australienne qui avait fait sixième au dernier championnat du monde au Danemark aux barres asymétriques. Le travail en lune Oh regardez Louis Smith qui bénéficie de la clémence des juges alors Il est étonné lui-même Il n'ose pas trop montrer sa joie parce qu'il se rend compte C'est une forme de respect entre les gymnastes, parce qu'on sait très bien la valeur qu'on a Oui, donc il sait, bon c'est vrai que ça reste une médaille d'or et qu'elle sera dans sa bibliothèque à Louis Smith qui l'emporte devant le Hongrois, vide Idvedjik et Robert Seligman. A noter que le champion d'Europe en titre, hein, Flavius Koci, a pris la septième et avant dernière place devant l'italien Alberto Busnari, 15-275 pour Daria Jura.